C'est Lounine pour moi, celui qui fait les arrêts décisifs pendant le match, même s'il n'a pas fait de grosses parades, mais il a toujours été présent, on a l'impression qu'il a tiré le ballon, et puis bon, il fait les parades sur les pénaltys, donc... Sur le deuxième qu'il arrête, qui permet donc au Real de prendre ce qui va être l'avantage décisif, sur Kovacic, Kovacic le tire mal ou Lounine est fortiche ? Il part du bon côté, peut-être qu'il est un peu haut, mais après il fait très mal mentalement à City, parce que t'as Modric qui rate, donc tu te dis, tu prends l'avantage... En premier tirage ? Derrière, ouais, derrière... C'est Alvarez qui marque, 1-0, Modric, après Modric rate, derrière Silva, tu l'arrêtes, tu marques derrière, et tu arrêtes de nouveau celui de Kovacic, donc je pense que tu leur fais en plus mal, parce que c'est consécutif, tu penses que tu vas y arriver, puis d'un coup, 2 minutes après, t'en rate 2 d'affilé, ça fait mal. – On va laisser parler notre ami minoritaire qui a voté pour Bellingham, Bellingham, vous l'avez compris ? – Moi j'ai apprécié son match, je trouve qu'il a été énormément présent dans la rencontre, il a fait le travail qu'on lui a demandé, il a été gênant pour les citizens, pourquoi vous m'embêtez ? – Non mais pas du tout, pas du tout ! – Je vais vous en mettre une, vous allez voir les gars ! – Ah bon ? – Oh, il s'est battu, non mais c'est vrai, il est bien. – Monolive, c'est... – Non, 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 c'est pas dans votre contrat, vous êtes le rire de l'équipe du soir. – Ah bon, mais bah j'ai pas envie là, tout d'accord ! – C'est pas le Tyson de l'équipe du soir, mon… – Si, 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 parce que là vous me chauffez ! Ce soir, il a un peu donné son corps à la science, mais le Bellingham a donné son corps à la science. Il l'a donné avec beaucoup de force, de caractère. Et moi, j'ai bien aimé quand il a surorienté le jeu, même si c'était compliqué pour le Réal. Mais un bon match de la part de Bellingham. Moi, je trouve qu'Olivier, dans votre choix de Bellingham, vous avez loué, on va dire, la proté défensive du Réal. Je trouve que c'est une sorte de contradiction en train de choisir un attaquant du Réal. Plutôt, j'aurais loué Rudiger, j'aurais loué Camavinga, j'aurais loué Nacho. Non, non, parce que si je... Tu vois, Camavinga, je ne pourrais pas. Parce qu'à mon sens, il a perdu Camavinga. C'est qui ? Édoardo, hein ? Parce qu'il a perdu beaucoup plus de ballons. C'est un autre joueur. Mais tais-toi ! Tu ne vas pas t'y mettre aussi. Non, non, pas du tout. Envoyez la pub, je te respecte. Envoyez la pub. Non, non, mais je trouve quand même qu'il a nettement moins perdu de ballon Bellingham. Bellingham, pardon. Et lui, il était dans le match, il était bien. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Parce qu'en fait, Bellingham, on a plus l'habitude de le voir offensivement, mener du jeu, du Réal, marquer des buts. Et là, il a mis le bleu de chauve comme les collègues. Et puis, il a vraiment travaillé. Il est allé comme Carvaral. Oui, mais c'est vrai. Mais il n'a pas fait un grand match offensif. Mais après, par contre, qu'est-ce qu'il a bossé pour l'équipe ? C'est clair. Je peux comprendre. Merci. Moi, il y a un truc qui m'a fortement déplu ce soir dans la production durale. On en a parlé. Mais il y a des joueurs vraiment ultra-disciplinés qui sont Nacho Fernandez qui arrive parce que Chouamini n'est pas là. Il arrive, il fait son match, il est impeccable. Le petit Carvaral qui est une teigne. Mais là, tu parles des joueurs défensifs. Même les joueurs offensifs, ils font le travail. Tu vois, on parle de Vinicius souvent sur ses fulgurances offensives. Rodrigo, pareil. Bellingham en a parlé juste avant. Mais les mecs, là, ils travaillaient tous ensemble pour l'équipe. On en a parlé, ils étaient à 30 mètres du but adverse. Ils revenaient, ils travaillaient, ils étaient toujours derrière le ballon. Donc, ils ont fait un sacrifice aujourd'hui. Mais ça marche. C'était tant mieux pour eux. Régis, Eric et Dominique. Est-ce qu'on peut élire Kevin De Bruyne, le MVP ? Il a égalisé, mais il a loupé l'occasion. L'occasion de qualifier. Et c'est une occasion qui est à la 74e. Un peu de choses près, si on ne me fait pas défaut. Non. Un peu plus tard ? Ah non, 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 un peu plus tard, un peu plus tard. Il est le seul à exister offensivement dans cette équipe, alors que c'est quand même un numéro 8, numéro 10, un meneur de jeu, un milieu offensif. Ce n'est pas un attaquant de Bruyne. Il est obligé de compenser les faillites du soir de Haaland, de Foden, de Silva, de Grealish. Il marque. Alors, évidemment, il doit mettre les trois, c'est ça ? Il doit mettre trois buts pour être MVP. Moi, je trouve qu'il fait quand même son boulot. Il marque un but, il le met bien au bon endroit, il la lève. Je ne sais pas, il fait tout ce qu'il faut. Il n'était pas là au match allé. Je ne sais pas, je trouve que vraiment, il fait le job de Bruyne là-dessus. C'est pareil, il dit qu'on ne va pas condamner un joueur parce qu'il a raté de lui. Non, 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 ce n'est pas de le condamner, c'est pour le titre de MVP. Ce n'est pas du dire... Qui tu veux mettre à la place ? Je suis d'accord avec Joe, c'est Lounine et en deux de Bruyne. Non, mais Lounine, parce que c'est le gars qui ressort, finalement, il se qualifie, il fait deux arrêts. Il fait deux arrêts, il en fait surtout un. Quand il plonge, parce que moi... Non, mais il en fait deux. Il faut ne pas partir. Oui, mais c'est une passe... J'ai entendu, mais bon, je ne partage pas totalement ce que tu dis. Si il va, il déconne complètement. Si le gardien part, on dit que c'est bien tiré, non, de tirer dans l'axe ? Non, mais tirer à ce moment-là, enfin bon, moi, ce pénalty, je ne sais pas, j'ai été bluffé. Comment il a tiré ça ? Je n'ai jamais vu ça. Non, mais pourquoi tu es bluffé par quoi ? Tu veux qu'il tire fort ? Non, mais parce que vous partez du principe que le gardien, il doit partir. Regarde, il y a eu dix pénaltis, neuf fois, ils sont partis. Il n'y en a qu'une fois, il n'est pas parti. Oui, mais peut-être qu'il lui a donné l'impression qu'il allait faire pas... Il n'a pas fait une pas à Nanka, mais la petite... Mais tu n'as pas besoin de tirer fort dans l'axe. Pourquoi tu veux tirer fort ? Moi, je pense que c'est toujours quand même risqué. Mais il tire fort, il tire à l'intérieur du pied dans l'axe ? Non, non, c'est pas une pas à Nanka. Mais juste une chose, tactiquement, moi, par rapport au match allé, ils ont défendu Vinicius Rodrigo quand même beaucoup aux 30 mètres. Ils ont empêché quand même des frappes. De temps en temps, on s'est dit, mais une ou deux fois ou deux, trois fois, Sylvain aurait pu frapper. Il n'a pas voulu enrouler. Ils ont l'allé ou l'ont retourné ? Non, là, à ce match. Ils ont pas trouvé des positions. Mais quand même, ils pressaient aux 30 mètres. Ils avaient pris quand même trois buts, enfin deux buts, dans le jeu courant, des frappes de Guardiol et de Foden. Donc là, ils ont quand même rectifié le tir. Ils étaient un peu plus haut, la première ligne, pour défendre. Donc ça obligeait pratiquement après City à trouver des solutions sur les côtés ou rentrer à l'intérieur. Mais il manquait de fraîcheur, de vitesse, des dédoublements, des circuits de passe. Pardon, mais ce qu'ils ont bien fait, c'est empêcher les frappes de City. Voilà, ils les ont empêchées. Et ça, bon, heureusement qu'ils ont retenu la leçon. Ça a été difficile pour se mettre en position de frappe. Voilà. Et quand ils l'ont été, ils n'ont pas osé frapper. Les premières surprises en découvrant la compo de Guardiola, il n'y avait qu'un milieu de terrain, on va dire, purement défensif. Et c'est Rodri, Rodri aussi qui peut se projeter et tout ça. Est-ce que finalement, Guardiola, il s'est peut-être un peu planté avec une équipe, on va dire, un peu plus équilibrée à l'arrière ? Non, en jouant un peu moins haut ? Est-ce qu'ils auraient pu avoir un peu plus d'espace ? Ça, ça n'aurait rien changé. En aspirant plus le Real, tu veux dire ? Peut-être avoir... Mais ils ne voulaient pas venir, le Real. Mais ils ne seraient pas sortis. Le Real, ils passent l'après-midi. Ils y vont avec un schéma, je leur dis, très défensif, que l'on connaît. Mais quand même, quand je dis à ce point-là, tant mieux pour eux, ils passent. City est gavé de titres, ils vont peut-être être encore champon. Ils ont pris les commandes. Le Real, il va. Mais quand tu vois, pour moi, quand tu vois le niveau des joueurs, du Real Madrid, et faire ce jeu-là, et que Dom me dit, et même Olivier, grand footballeur devant l'éternel. Salaud. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai, quoi. Et tu me défends, tu me défends, ce système de jeu, la bouillie de football qu'ils ont donnée. Non, tu confonds le fait qu'on dit que c'est cohérent. Éric, vous n'allez quand même pas pleurer. Olivier vous a déçu ce soir. Non, je n'ai pas dit qu'on l'aimait. On n'a jamais dit qu'on l'aimait. Non, mais tu as changé. Tu as changé. Il gagne au péno. Tu dis l'allier, ça revête. Mais si, mais si. Mais si, vous l'avez dit. Vous l'avez confessé au président de l'équipe du soir. Olivier, la France le connaît. Tout ce que tu as dit, on sait que tu as menti. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est une réalité. Tu ne peux pas tenir ce discours ce soir avec la production du réa quand même. Ça ne fait rien. Ce n'est pas grave.